bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même rafleur en ducs cette fois-ci décide con nitro alias nitro deuse de last night première édition avec un artwork ici qui représente qui essaie boss qu'on a pu voir dans age of extinction a été ce personnage là à le même corps que le kiaisai boss il ya pas la même tête une tête qui ressemble beaucoup plus à celle de shockwave sur le côté gauche on retrouve la consultation du art 3 qui nous montre son bouclier en forme de tête de requin marteau et c'est de classe voyageurs à droite sa fonction chasseur mortel on sait qu'il se transforme en chasseur et on sait qu'un chasseur c'est mortel vu que ça envoie des missiles question de logique on a le même en trois qu'on retrouve à l'avant et sur l'autre côté et si on fait juste ouvrir ici on voit la petite languette ben on l'a un peu plus complète ce qui est très bien apprécié à l'arrière une image cg peut se faire en 35 étapes et aussi offert ce qu'on l'autre voyageur de la vague 3 voici la belle bête un beau chasseur aérien très différent de ce qu'on a déjà eu comme starscream 2 charge de fallen bref un jet assez unique pour l'univers des films j'ai fait quelques petites recherches sur internet pour savoir c'était quoi le modèle ce qui rapproche le plus est un french d'assaut mirage f1 donc si je comprends bien il fait partie de l'armée française mais dans le film c'est un autre modèle qui ressemble au sab jazz 39 grippin sab avec deux a et jazz sans deux z et on voit très mal dans le film le seul moment où qu'on peut bien le voir puis et ça si on zoome l'écran c'est juste après que megatron a pris le set et ces deux là se transforment on voit très bien les ailes ici sur le nez fait que j'aurais vraiment aimé ça qui ce soit un seul modèle pour le film et le jouet côté couleur on retrouve un gris plastique mais vu que les jets sont souvent de cette couleur là c'est très acceptable et on a deux tons de gris qui sont très 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 foncés on a celui ici sur les ailes symbole de septicons et ici sur l'aileron et on a le nez de l'appareil qui sort noir mais non c'est vraiment un gris qui est encore plus foncé que lui batman pourrait s'habiller avec ce camo là puis on pourra avoir aucune différence on retrouve aussi une petite ligne rouge sur chaque bout des ailes on a la vie du cockpit transparent on peut l'ouvrir et mettre un titan master c'est une idée du film mais qui n'a pas été retenu on l'ouvre au complet on regarde s'il n'y a pas de rocks se sont cachés fait qu'on vient mettre un titan masters ici s'accroche bien entendu par les talons c'est la même gimmick de la gamme titan le tune et on voit très bien m-less c'est pour ça que j'ai pris lui on voit très bien son petit visage avec sa visière bleue habituellement ça aurait été congmande quand j'aurai la figurine vous la montrera on a ici un petit peg au milieu de nulle part qui sert à accrocher le backpack en mode robot honnêtement ça aurait été juste de moitié ça aurait été déjà beaucoup mieux voici son réacteur arrière et c'est son canon sur son bras en mode robot ce qui est une idée géniale et unique vous remarquez aussi la marque de stress ici qui était là quand je l'ai transformé la première fois si vous n'aimez pas son look vous pouvez toujours étendre ici son réacteur pour qu'il soit encore plus rapide ou whatever pour traverser l'atlantique en quatre minutes et met aussi les ailes à l'arrière sur un angle comme ça ou comme ça je pense que c'est bien mieux de même nous avons trois trains d'atterrissage deux à l'arrière qui sont fixes et celui d'avant qui est rétractable comme d'autres détails on ici un 1 ou tout simplement un 7 pour moi c'est un 7 parce que le 1 il faut qu'il y ait une petite barre en dessous ou un L fait qu'on a un choix entre deux chiffres et une lettre les jets transformeurs sont réputés pour toujours avoir un énorme under courage et lui ne fait pas exception le plus gros point négatif tant qu'à moi c'est ici cette partie là qui a été le point la main qui est juste sortie il n'y aurait pu juste le rentrer en campus à l'intérieur le seul mot qui vient à l'esprit c'est hostie du point de vue du dessus vous remarquez aussi sur chacun des bords d'homisphère noir qui a été le haut de la cuisse c'est ce qui sert à pivoter les jambes et on voit ici les pieds qui sont accrochés sur le côté à l'arrière et le dessous du jet vous remarquez plein de détails comme les missiles ici des petits paquets de trois on va dire ça de même des genres de moteurs vtos ça aurait été vraiment génial que ça aurait été l'autre bord pour vraiment faire un petit clin d'oeil atros g1 vous remarquez aussi les jambes le torse ici et au centre un petit trou pour mettre sur un stand revoltec que je n'ai pas le voici en comparaison avec les autres des septicons de la même gamme avec stars cream de class leader un jeu de fallen on for des septicons vous voyez vraiment la différence entre un voyageur et un leader il est très massif pour un voyageur on va ça dire et à la gauche skydive que le mode attentif ressemble beaucoup nous sommes rendus à la transformation est assez basique quand même une étape que j'adore celui des ailes vous verrez ça dans quelques instants elle me rappelle beaucoup celle de d'age orange de fallen l'avant et l'arrière du jet forme les bras on rentre le train d'atterrissage on déclipse ici l'aile à trois places la pièce ici rectangulaire le petit trou ici et ici l'autre bord c'est la même affaire on déclipse et on lève on déclipse ici toute la jambe comme ça on vient pivoter vers le bas 80 degrés vers l'arrière et on déplie ici le talon plutôt le pied on déclipse l'autre jambe comme ça on pivote vers l'arrière le pied on tourne la figurine on la met comme ça et on fait juste rabaisser ici la partie des traits d'atterrissage qui tient la tête on vient déclipser ici le réacteur qui est accroché à la partie des trois ailes comme ça puis on vient pivoter tout ça ce qui va former le bras droit on vient placer l'épauleur comme du monde comme ça on déploie le canon ainsi que la main pour l'autre bras on pivote ici la jambe on déclipse le nez de l'appareil comme ça et on voit juste ici et là ça se place pas pantoute là ouais parfait comme ça on remet la jambe ici et on vient former la fourche avec les deux parties noires en clipsant au milieu que ce soit droit ça c'est pas clipser mais ça se tient parfait je reviens sur le bras fait qu'on place l'épaule droit ici à l'intérieur l'épauleur en même temps là on va former le bouclier fait que moi ce que je fais pour l'instant c'est que je déclipse ici ces parties là et je fais juste les mettre sur cet angle là pour l'instant pour venir nous dégager on va dire j'aime ça dire ça la fameuse tête de raquets marteaux là mais on sort ici la partie des marteaux on va dire ça de même comme ça parfaitement et je replace ici comme ça sur cet angle là pour former le bouclier pour la tête faut pivoter trois parties ok fait qu'on pivote celle-là vers l'intérieur on pivote ce qui tient on va dire la tête justement on la pivote en même temps et on vient placer ici la partie du train d'intéressage de la mitraillette droit et ça vous voyez ça rentre pas faut juste tirer un peu l'arrière ici et savoir entrer correctement on tourne la figurine on dégage les ailes on plie ici celle du haut et on vient rabattre ici à l'arrière tout simplement on remet les ailes sur cet angle là on enlève les missiles qui sont très têtes on va se le dire ou oups ça se déclipse déjà on tourne la figurine et comme je dis la transformation des ailes est vraiment génial fait qu'on prend ici cette petite languette et on vient la plier ici à l'intérieur on lève le moteur vto l'aile on plie ici le bout et cette partie là va venir se connecter au moteur on pivote ici encore plus à l'intérieur et ce petit peg là va se mettre ici dans ce trou là mais malheureusement c'est trop beau fait qu'est ce qu'il faut faire faut juste lever un peu le moteur sans déclipser comme ça parfait et ça vient bien s'emboîter et on repivote ici le bout de l'aile qui n'arrête pas de se détacher l'autre bord ne fait pas exception fait qu'on plie ça ici on lève ça on replie on plie tout en montant et on finit par le bout ici comme ça je me suis trompé de l'autre bord c'est bien mieux par cet ordre là on met les missiles et le voici en mode robot prêt à rencontrer la femme d'enrique il ya quelques semaines avant la sortie du film il y avait une petite bio qui avait sorti il disait que nitro avait tellement été choqué par la mort de shockwave qu'elle essayait de changer sa tête pour lui rendre hommage côté look qui est vraiment badass ok ça me rappelle beaucoup aussi le look de shockwave surtout ici les abdos squelettiques on va dire côté couleurs on retrouve les mêmes qu'en mode alternatif le gris plastique et le noir le gris plastique lui va très bien sûr que ça aurait été tout de couleur silver comme le bras ça aurait été parfait mais ça lui va bien c'est pas trop dégueulasse mais des fois ce gris plastique là il va pas bien à d'autres figurines mais lui ça va ça va super bien il ya un 13 rouge ici sur l'épaule on retrouve aussi le 1 ou le 7 ou le l à l'envers ici sur la cuisse ici sur le torse le seul logo decepticon il est vraiment très petit aurait dû être un peu plus gros et vous remarquez aussi tous les détails squelettiques des abdos avec les bouts triangulaires de couleur bronze on retrouve le même bronze sur les pieds sur les mollets côté design il continue à innover est assez unique avec la courbe ici je dirais des sandales cybertronienne il ya deux petits points négatifs que j'aime vraiment pas c'est qu'ici la fourche se détache très facilement été sa script même pas vraiment dommage et il ya ceux ici sur la partie de couleur silver sur les deux petits pegs les pieds en mode jet sont accrochés ici donc la peinture s'enlève sacrément que ça m'énerve on a une magnifique tête ici très bien exécuté avec un jaune peinturé il ya vraiment aussi des antennes à la optimus prime on comprend qu'ils copient le look de shockwave mais des antennes de ultra magnus d'optimus prime il ya aussi des antennes à l'arrière qui sont tout simplement inutiles justement à l'arrière il ya du light piping qui sert absolument à rien dans le film il n'y a pas vraiment cette tête là il ya vraiment une tête comme shockwave mais pareil pareil mais de différentes couleurs il ya une idée pour le film en gros cogman était supposé prendre le corps de nitro ça a jamais été retenu pour le film par contre les jouets ci fait qu'on peut venir déploguer sa tête c'est la même technologie que la gamme titan retourne par contre il ya un petit souci ok si on place ici cette partie creuse là comme ça vers l'avant tout simplement et on le plug bien ça devient un bubble head alors pour le verrouiller il faut juste pivoter et que ça a été ça qui a été représente la tête du titan masters entre parenthèses mais il faut le mettre à l'avant comme ça et ça verrouille et c'est très tait le voici avec le titan masters fine grass c'est sûr que son visage vert ne fait pas avec le corps qu'est ce qu'on fait avec la tête de nitro ben il devient un touriste pour le bouclier nitro durs a un énorme arsenal ok je pensais depuis le premier film qu'on n'a pas eu un décès du con aussi armé c'est brawl que je parle que ce soit le deluxe ou le leader classe il ya un énorme canon qui pourrait être celui de megatron il est tout simplement magnifique sur l'autre bras il ya le bouclier en forme de tête de requin marteau il contient aussi une prison pour titan masters sur chaque bord de sa tête il ya des gaitlingon alias des crashers comme on dit aussi bien au québec sont très bien détaillés que ce soit ici en face et au dessus c'est un hommage à pros mo screen silver streak skids g1 il ya aussi des missiles accrochés honnêtement ça manque vraiment un peu de couleur genre du rouge ici sur les petites lignes ça aurait été génial et oui vous avez remarqué le visage de d'art vader ici donc nitro durs ça fait partie de la flotte de d'art vader yes ce style est dans bonne clique on peut mettre aussi sur un angle personnellement ça fait genre des canons dorsaux moussi chouin transformé je me battrais à coups de poing saille elle m'écrit j'aurais des canons dorsaux j'enverrai des missiles à tout le monde assez pour avoir un film du foyer alors pour ce que les articulations ainsi la tête qui est sur bas joint ici de gauche à droite on peut la lever comme ça on peut la rabaisser on peut lever le bras comme ça comme vous voyez les paulières à suy tout simplement fait qu'on peut la tourner ici elle se pivote articuler ici à l'arrière ce stangle là ou 80 degrés au coude vers l'avant bien entendu il ya la main ici qui est trop mis vers l'intérieur a dû être collée après le canon c'est comme si c'est en train de se branler le chanceux ou le malheureux l'autre bras même articulation à part la main qui est fixe on ne rien sur la fouche à cause de la transformation on peut lever ici la jambe comme ça elle peut se pivoter ici comme ça fait qu'on peut le lever ici le pivoter de l'autre bord bien entendu articuler ici au genou il ya ça ici qui est articulé ça nous montre aussi des pièces parties intimes qu'on veut pas voir comme ça c'est très bien apprécié et bien entendu le pied de haut à bas ça aurait dû être sur le bajouin carrément côté posabilité aucun souci tombera pas à l'avant ou à l'arrière vous avez vu les pieds les talons c'est très massif et ses talons pourraient être des pieds pour d'autres robots pour ce qui est du backpack et ses parties là ici qui vont partir du look du personnage donc c'est très acceptable sinon il ya ça ici qui sont les ailes à l'arrière il manque vraiment ici un pli pour repivoter ça pour fermer le backpack ça aurait été génial mais si on le voit du point de vue d'un avant les gros jambes épaisses cache défaut là le voici en comparaison avec les autres des septicons de la même gamme reste plus aucun à acheter vu qu'il n'y en a plus d'autres que sorti il manquerait vraiment un slot un mohawk puis l'autre un dread bot sérieusement c'est vraiment le fun des avoirs et honnêtement le comparé à transforme un 4 le transforme un 4 t'as eu quoi galvatron puis lockdown c'est même pas des des septicons en tout cas pour moi là fait que c'est vraiment le fun d'en avoir un peu plus peut-être qu'on va avoir ceux qui manquent pour la gamme de transformer 6 je le souhaite il ya une chose qui m'énerve de ce personnage là et sa part rapport avec la figurine c'est son nom nitro zeus nitro zeus sérieusement là je me demande si un jour on va avoir un fils et l'eau à race il y aurait dit tout simplement l'appelé lougneauts ok c'est qui lougneauts c'est un fanatique de megatron avec un seul oeil il se transforme en jet comme vous pouvez constater et en plus dans le film avec sa relation avec megatron il leur merci de l'avoir libéré et on voit toujours avec megatron pour le reste du film donc il aurait dû l'appeler lougneauts tout simplement voici genre de pause qu'on peut faire que cette figurine là nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'avez apprécié vous avez vu les peaux et les comptes est ce que c'est une figurine que je vous recommande oui ok c'est mon coup de coeur de la cam il est pas aussi malade que mettons megatron et optimus prime parce que ça c'est les grands money to see les grands chefs bref mais c'est mon coup de coeur je m'attendais vraiment à rien que cette figurine là il ya quand même beaucoup de qualité beaucoup de défauts mais il ya vraiment un lot que j'adore il ya un aura ce personnage là il ya un aura ce jouet là j'en regrette vraiment pas tu sais il ya quelques semaines j'ai acheté dragon storm j'ai acheté bumblebee crosshair et j'étais là en train de me dire voyons pourquoi je continue à collectionner des figurines qui sont assez basiques lui il est génial je regrette facaul la qualité de c'est que c'est aussi égal de la reste de la gamme côté prix son prix initial au canada c'est bien entendu 40 $ moi je l'ai prêt à 30 $ au walmart qui est le prix initial des voyageurs ça fait du bien pour le portefeuille fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là abonnez-vous la prochaine revue sera sur scorn fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine